Demain nous appartient, résumé de l'épisode 1157 du 5 avril 2022. Raphaël et Stanislas ont passé la nuit ensemble. Stanislas lui a préparé un petit déjeuner copieux. Raphaël ignore comment elle va pouvoir patienter jusqu'à leur prochaine nuit. Elle explique à Stanislas qu'elle ne va pas pouvoir envoyer Camille dormir chez Doréant tous les soirs. Stanislas lui propose de lui présenter officiellement Camille. Mais Raphaël se demande si ce n'est pas un peu prématuré et promet d'y réfléchir. Elle l'invite ensuite Stanislas à venir déjeuner avec elle et des amis. Mais Stanislas décline. Il a un rendez-vous professionnel. Il projette de se revoir le lendemain pour faire une balade en mer après le travail. Victor profite de ses travaux d'intérêt généraux à l'hôpital pour se rapprocher de Christelle Moreno afin de peaufiner son plan et pouvoir récupérer sa vie d'avant. Il lui offre un livre pour la remercier de l'avoir écouté la dernière fois. Puis, Victor explique à Christelle qu'il a commencé à se renseigner sur les aides potentielles pour les jeunes dans la situation de son fils. Victor cherche une bourse ou des aides pour financer les études de son fils au cas où Timothée envisagerait de les continuer à Paris l'année prochaine. Seulement, Victor ne s'en sort pas. Christelle se propose de s'en charger. D'ailleurs, elle est toujours ravie d'aider Timothée. Mais M. du Moreno, le fidèle et grinche patient de l'hôpital, a remarqué le petit manège de Victor. Cependant, il se méprend sur ses intentions. Il pense que Victor drague Christelle mais l'ancien homme d'affaires lui assure que ce n'est pas le cas. Victor se montre ensuite désagréable avec M. du Moreno. Gabriel a été qui de napper. Il est enfermé dans le coffre d'une voiture, et le véhicule est au milieu d'une casse auto. Gabriel a réussi à se libérer de ses liens. Il appelle au secours, mais sans succès. Gabriel craque et fond en larmes. Il ne veut pas mourir là.